Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer des questions et les classer dans ta librairie, dans ta bibliothèque de contenu. Donc, je suis présentement dans Plickers et dans le menu de gauche, on retrouve ma librairie. J'ai déjà fait plusieurs dossiers. Si je le désire, je peux ajouter de nouveaux dossiers pour classer mes différentes questions. Je vais m'ajouter un dossier ici, je vais le nommer et je fais Créer. Mon dossier est maintenant créé. Si je veux ajouter des questions dans ce dossier, je vais cliquer dessus pour entrer à l'intérieur. Je suis présentement dans mon dossier français. Maintenant, je peux aller m'ajouter des nouvelles questions. On crée nos questions une à la fois ou en paquet. Donc, ici, par défaut, il nous donne New Set. Donc, je vais faire un set de questions, mais si je le désire, mon set de questions pourrait être composé d'une seule question. Donc, je vais aller écrire ma question à cet endroit et mes choix de réponses. J'ai créé ma première question et mes choix de réponses. Par défaut, la réponse A est ma bonne réponse. Maintenant, je vais aller modifier cette bonne réponse pour avoir la bonne réponse correcte. Donc, j'ai fait ma première question. Maintenant, si je le désire, je peux ajouter une autre question. Donc, pour faire ça, je vais appuyer sur le plus. Et ce que ça va faire, c'est que dans mon set de questions, je vais avoir plusieurs questions. Avec la version gratuite, il y a une limite de questions, d'un nombre de questions. À mon souvenir, c'était cinq, mais ça peut être différent. Et on peut en faire plusieurs sets. Donc, possibilité de faire plusieurs sets de cinq questions et les passer en classe. On peut aller explorer les différentes options qui peuvent être faites. Donc, dans le menu de droite, je peux aller ajouter des éléments à ma question. Par exemple, je pourrais aller ajouter une image. Donc, en cliquant dessus, je peux copier-coller mon image. Je peux la prendre de mon ordinateur. Ou faire une recherche sur Internet d'une image. Et on va pouvoir avoir différentes images. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être dynamisant dans notre questionnaire. Ensuite, je vais faire supprimer. On pourrait également aller ajouter une vidéo YouTube. Donc, si vous connaissez le lien de votre vidéo, vous pouvez aller le coller à cet endroit-là. Sinon, vous pouvez faire une recherche également. Donc, j'ai été chercher une vidéo. Je vais aller coller maintenant la vidéo. On la voit ici. Si je désire, je peux aller modifier la durée. Donc, je pourrais aller choisir quelle durée je vais prendre. Pas à prendre au complet. Et je vais faire insertion de la vidéo. Donc, on voit maintenant notre vidéo qui est installée dans notre question. Je peux aller ajouter ma question. Et aller ajouter mes choix de réponse. Donc, ça, ça peut être très intéressant également. Je vais l'enlever pour aller explorer les autres types de questions. Donc, je peux également aller ajouter un son. Donc, ici, je peux m'enregistrer. Donc, en appuyant sur la barre d'espacement ou en cliquant, j'enregistre ma voix. Donc, je peux enregistrer ma question. Je peux enregistrer un extrait sonore. Et ensuite, on va pouvoir poser la question également par écrit si on le désire. Le upload, c'est pour si on a déjà le fichier dans notre ordinateur. On peut aller le charger. Sinon, il y a une librairie de son qui existe également. Donc, je vais faire canceller. Et je vais aller justement voir la librairie de son. Donc, ici, on a une librairie qui existe dans Plickers. Donc, on peut aller entendre différents sons. Donc, ici, c'est des enfants qui chantent Frère Jacques. Donc, si je le désire, je peux aller l'ajouter. Donc, ici, je peux l'entendre et je peux faire insertion. Donc, j'ai la chanson qui a été ajoutée. Donc, c'est des petites choses qui sont intéressantes qu'on peut ajouter à nos questions. Finalement, les GIFs, c'est les GIFs animés. Donc, si jamais vous avez un GIF animé, vous pouvez le coller là. Ou vous pouvez faire une recherche. Et on peut aller choisir le GIF qui nous intéresse. Donc, ici, je peux aller faire mon petit ajout de GIF animé. Donc, c'est une image qui est animée. Ensuite, je vais faire annuler. Ensuite, on a d'autres choix dans le haut. Donc, je peux aller éditer un petit peu. Donc, en mettant gras en italique, en souligné ou avec des couleurs. Certaines, dans le fond, dans mes questions. Je peux aller décider si je veux qu'il y ait une note. Donc, quand on choisissait le bon résultat. Ou si c'est plutôt un sondage qui n'a pas de bonne réponse. Donc, on peut choisir ça. J'ai un petit éditeur d'équations. Donc, pour faire les exposants, les indices, les fractions. Et différentes, dans le fond, équations. Même chose pour les symboles. Donc, il y a des caractères spéciaux. Je pourrais dupliquer ma question ou l'effacer. Donc, tout ça à l'intérieur de mes questions. Quand je fais mes choix de réponses maintenant, je peux aussi aller ajouter un média. Donc, ici, quand je clique, je pourrais aller ajouter une image, une vidéo YouTube, un son ou un gif animé pour chacune des réponses. Donc, si je le désire, je peux avoir ma question. Puis, on va avoir l'animation. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est fait, ça se fait à l'avant. Puisque les élèves n'ont pas d'appareil. Ils ont seulement une affiche avec leur code. Donc, vous devrez vous-même cliquer pour faire les différents choix. Donc, si vous avez une question, lequel de ces sons est un violon et que vous voulez avoir différents sons, vous, comme enseignant, vous allez devoir faire jouer chacun des sons un après l'autre. Donc, il y a quand même une petite animation. Lorsque toutes nos questions sont faites, on peut simplement retourner. Là, je ne l'ai pas nommé. Je vais le nommer ici. Donc, on peut simplement ensuite, une fois que c'est fait, renommer, on peut retourner ici dans notre librairie pour voir dans ma section français. Dans le fond, c'est un 7 de questions. C'est plusieurs questions. Donc, ici, j'en avais deux malgré que la deuxième était vide. Donc, on peut aller les retrouver à cet endroit-là. Donc, on peut aller les retrouver à cet endroit-là.